bonjour je suis olivier monteux fondateur de social media pro et du podcast entrepreneur rocks et aujourd'hui pour cette interview alors je suis vachement heureux parce que je reçois quelqu'un qu'on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois de discuter ensemble et qui en plus il bosse pour un outil que j'adore qui s'appelle agorapulse donc je reçois sébastien gendreau responsable social media et web marketing donc chez agorapulse et évidemment tu as nous parler d'agorapulse tout ça mais d'abord sébastien bonjour salut olivier bonjour à tous pour commencer est-ce que tu peux te présenter toi avec tes mots ce que tu fais ton parcours etc oui bien sûr alors j'ai 28 ans bientôt je fais partie de l'aventure agorapulse depuis maintenant quatre ans et demi de bonnes étapes ont été franchies depuis mon parcours est assez on va dire surprenant j'ai fait des études dans le design dans le marketing et puis et puis l'opportunité s'est présentée de pouvoir rejoindre une équipe liée aux médias sociaux et puis et puis belle aventure agorapulse a commencé comme ça depuis le bébé a bien grandi on est parti d'un d'un outil qui faisait des jeux concours à une plateforme qui maintenant gère plusieurs réseaux sociaux voilà donc moi mon quotidien se s'oriente plus vers la partie web marketing avec la gestion des contenus de notre de notre blog en français et puis tout l'aspect l'aspect crm avec la gestion des des clients la gestion des prospects comment faire en sorte d'améliorer notre autre conversion voilà puis aussi de de bien m'entendre avec tous les gens qui qui travaillent dans notre domaine donc donc voilà alors tu viens de nous dire que ça fait quatre ans et demi que tu bossais chez agorapulse tu es là depuis quasiment le tout début donc ça fait ça faire donc on va dire cinq ans qu'agorapulse existe comment est-ce que tu as vu en fait comment est-ce que la plateforme a évolué sur cinq ans comment en fait vous en êtes venu à vous dire on va passer d'un outil de jeu concours à un outil de bah vraiment social media ouais alors je suis arrivé même un peu avant la naissance d'agorapulse quand je suis arrivé c'était les balbutiements chez nous en tout cas de la création de jeu concours et puis tout simplement le le besoin le besoin des clients existants était de pouvoir faire d'autres choses que des jeux concours c'est à dire gérer des contenus faire de la modération pouvoir publier un petit peu après pouvoir faire du reporting récupérer des statistiques etc donc faire des jeux concours c'était le c'était le passage obligé mais suite à ça il était impératif pour nous de proposer un outil un outil plus complet et puis et puis à terme de pouvoir sortir aussi de facebook parce que c'est toujours c'est toujours la même chose quand on joue dans le jardin des autres le jour où il décide de le fermer ou de prendre des décisions de manière totalement unilatérale on sait pas ce qui peut se passer donc voilà le la plateforme a évolué assez naturellement je dirais sous sous évidemment la vision des deux fondateurs que sont émerick yarnou et benoît et diard aujourd'hui vous gérez facebook et twitter et je sais que très bientôt vous allez gérer instagram a priori alors pourquoi avoir choisi instagram c'est le c'est le réseau tendance c'est surtout le réseau qu'on nous a le plus demandé en fait quand on regarde quand on regarde les usages de nos propres utilisateurs à qui on a évidemment demandé l'avis l'idée c'était c'était de de prendre en charge les trois plus gros réseaux utilisés en tout cas de ce qui nous ce qui nous était remonté à terme c'est pas un secret de dire qu'on aimerait bien gérer d'autres mais ça va nécessiter d'autres d'autres améliorations avant et donc et donc voilà le prochain gros projet cet instagram et c'est aussi l'ajout d'une application mobile qui permettra qui permettra à chaque community manager de pouvoir répondre à ses commentaires à ses tweets ou même aux commentaires des photos sur instagram de le faire depuis depuis le métro le bus voilà aujourd'hui qui utilise agorapulse vous visez vraiment quel public alors on n'a pas de public clé on a on a tous types d'utilisateurs on a des grandes marques des grands comptes si je citais l'équipe ce serait pas ce serait pas faux on a aussi des hôtels des restaurants des campings et puis des entreprises de taille tpe pme qui sont tous attirés par par soit nos fonctionnalités soit nos tarifs qui qui englobe de toute façon l'usage de toutes les fonctionnalités donc à partir du moment où une personne souscrit chez nous elle va avoir accès à l'intégralité des fonctionnalités que ce soit des jeux concours ou des fonctionnalités de modération de statistiques de reporting avec un accès à un fichier powerpoint etc donc on a on a une typologie de clients qui se définit assez naturellement par le tarif on n'est pas grand compte on vend pas notre plateforme à partir de 500 euros par mois ou 500 dollars par mois on est accessible à partir de 29 euros 29 dollars par mois ce qui nous permet d'attirer d'attirer tout type d'utilisateurs mais comme je le dis c'est vraiment on a des agences des hôtels des campings des grands comptes aujourd'hui ton quotidien à toi Sébastien donc au sein d'Agora Pulse c'est quoi qu'est-ce que tu fais tous les jours pour Agora Pulse ? il n'y a pas de quotidien fixe je dirais que j'ai des grandes lignes directrices évidemment le maintien et la gestion de notre site internet la gestion des contenus en français spécifiquement et puis après il y a toute la partie amélioration de notre CRM donc on utilise divers outils divers outils pour gérer la relation avec nos clients nos prospects des gens qui viennent sur le site qui convertissent qui ne convertissent pas qui reviennent après voilà mon boulot c'est en grande partie ça c'est vraiment la gestion et l'amélioration l'optimisation de nos conversions de notre site internet et puis de l'image qu'Agora Pulse peut avoir en France et je tiens à préciser j'en profite parce que c'est pas forcément reconnu Agora Pulse c'est un outil français voilà l'équipe de développement se situe à Paris et puis une grande majorité de l'équipe de toute façon est à Paris on a effectivement un bureau à San Francisco voilà puis une personne à Mexico qui nous aide pour le marché hispanophone et justement alors aujourd'hui votre plus grosse part de marché c'est aux Etats-Unis c'est en Europe c'est assez équilibré entre les Etats-Unis l'Europe et le reste du monde on va dire ok donc quels sont les gros projets après pour Agora Pulse ? alors les deux gros projets c'est évidemment donc Instagram comme je disais et le développement de l'application mobile qui devrait arriver quand ? alors Instagram si tout va bien est prévu pour début avril si tout va bien avec toutes les contraintes techniques que ça génère on a aussi donc l'application mobile qui elle devrait arriver un petit peu plus tard sans aucun doute même et puis après on est encore dans la définition de la roadmap mais on a plusieurs projets à venir notamment l'élargissement à d'autres réseaux mais l'élargissement à d'autres réseaux nécessitera certainement le retravail de certaines fonctionnalités déjà présentes sur la plateforme voilà et vous êtes une équipe de combien de personnes aujourd'hui ? alors je vais pas me faire taper sur les doigts donc il faut que je compte juste on a 5 développeurs qui travaillent à Paris on a Christelle qui est notre fantastique chargée de support qui répond à tous nos clients et qui s'occupe de rendre ravis et heureux nos clients on a Emery qui est donc un des fondateurs de la société qui est plutôt chargée de la partie commerciale, marketing etc. mais qui se balade entre Paris et San Francisco et puis après on a notre équipe aux Etats-Unis donc Alexandra et Richard qui sont nos deux Américains et puis on a Angela qui est au Mexique qui nous aide sur le marché hispanophone voilà ok donc on a une bonne dizaine on va dire alors écoute on va passer à la partie de l'interview que j'adore je vais te poser plein de petites questions très sympathiques tu vas voir j'attends alors déjà est-ce qu'il y aurait un entrepreneur célèbre avec qui tu aimerais passer une journée et pourquoi ? très bonne question j'aurais voulu passer une journée avec Steve Jobs ça va paraître totalement classique et un peu apple boy et tout ce qu'on veut toujours est-il que cet homme-là a fait renaître une marque qui n'était pas forcément très positive avec la sortie de l'iPod etc. j'aurais voulu passer une journée juste pour voir d'où est-ce que cet homme-là tirait son inspiration voilà il a fait des choses avant d'autres il en a adapté certaines qui existaient ça tout le monde en est conscient mais oui il avait certainement une vision que peu d'hommes ont aujourd'hui dans le monde de l'entreprise c'est certainement lui que je citerais en premier il y en aurait d'autres mais ce serait lui très bon choix alors est-ce qu'il y a une ressource ou plusieurs ressources ou outils web que tu utilises à part Agora Pulse bien entendu ? oui alors disons qu'il y a trois outils il y a trois outils qui me servent pas quotidiennement mais qui me sont vraiment très utiles et que j'utilise pas quotidiennement mais presque donc le premier s'appelle Canva.com de la création de design, de visuel etc. cet outil est juste génial pour toute personne qui n'a aucune compétence en matière de design, de création graphique, de gestion de Photoshop, illustrator etc. c'est l'outil rêvé pour pouvoir faire des visuels très rapidement et organiser par exemple un jeu concours sur Facebook, faire de jolis visuels voilà, ça c'est carrément génial pour moi c'est le meilleur outil que j'ai vu depuis longtemps on le conseille super souvent sur Social Media Pro d'ailleurs on doit en parler dans un article sur deux c'est vraiment un super outil en plus de ça les gens qui bossent là-bas sont vraiment très sympas on a intégré leur outil dans le nôtre pour faciliter la création de visuels mais vraiment un super outil le deuxième c'est Zapier tout simplement parce qu'il facilite il facilite la connexion de tous les outils existants qu'on peut avoir typiquement on peut aller taguer une personne dans notre base de données ce qui va déclencher l'envoi d'un mail via Mandrill, Mailchimp ou autre par exemple voilà, c'est le genre d'outil très sympa et puis le troisième c'est Intercom parce qu'Intercom c'est un super outil qui permet en gros d'envoyer des messages in-app c'est-à-dire que quand la personne est connectée à ton produit tu peux aller directement lui parler alors ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui est real-time donc c'est du chat mais tu peux aussi aller leur envoyer des messages qui vont apparaître en pop-in ou en pop-up directement et ils auront ton message direct si tu as des nouvelles annonces, des nouveaux produits, etc. voilà, c'est un super outil aussi ok, donc pas mal, je ne connaissais pas Intercom je vais aller voir ça avec plaisir je t'encourage, tu peux y aller alors est-ce que tu aurais maintenant trois sites web français ou anglais à suivre absolument ? ouais, alors ça c'est assez simple pour moi parce que j'en visite pas 50 j'ai pas forcément le temps d'aller en voir plein j'ai rapidement sélectionné les sites qui me donnent de l'info vraiment intéressante entre nous soit dit, Social Media Pro est un site que je vois très régulièrement je le citerai pas là parce que ce serait trop facile il y a Social Media Examiner qui est vraiment la référence c'est clair c'est un site anglais, anglophone le blog d'Intercom est vraiment très bien et en francophone je dirais le blog du modérateur qui reprend les infos générales et surtout toujours à peu près en ordre avec ce qui se fait dans le domaine donc voilà, une bonne ressource aussi c'est vrai qu'ils sont très rapides le blog du modérateur en général une news tombe aux Etats-Unis quelques heures après oui et puis il y a ça et puis l'équipe du blog du modérateur en plus de ça est très sympa et très réactif voilà, je sais qu'ils ont sorti une infographie il y a pas longtemps qui venait d'Adobe j'ai demandé des détails très vite les infos ont été remontées ils les ont reçues, ils les ont envoyées on a échangé, voilà, c'est aussi à ça que je note entre guillemets l'appréciation d'un site, d'un blog voilà alors maintenant, est-ce que tu as un ou des livres business à conseiller ? alors je dois avouer à mon plus grand regret que j'en ai pas lu énormément j'en ai lu un récemment qui s'appelle Rework associé à Remote évidemment je l'ai pas dit au tout début mais je suis en télétravail donc 3 jours, 2 jours par semaine à Paris le reste du temps du côté de Poitiers la lecture de ce bouquin m'a vraiment apporté l'assurance et une vision, une façon de travailler à distance c'est-à-dire qu'on peut travailler à distance et être productif et être plus productif c'est mon cas, clairement à distance, j'ai pas de coupures de discussions officieuses à côté qu'on écoute, qu'on écoute pas, etc. je suis concentré sur ce que j'ai à faire j'ai très peu de temps de transport même si je me rends dans un espace de coworking assez régulièrement j'ai très peu de temps de transport chose qui me prenait un temps dingue quand j'étais à Paris voilà, c'est vraiment un bouquin très intéressant et qui permet de repenser sa manière de travailler en étant pas forcément embêté de se dire il faut absolument que je fasse ci ou ça c'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui je me lève, j'ai ça à faire si ça prend pas ce temps-là, je vais passer sur autre chose et j'y reviens juste après mais voilà, l'essentiel c'est que tout soit fait et je pense que c'est le cas alors à noter que le livre, l'auteur de Rework c'est un des créateurs ou ils l'ont peut-être écrit à plusieurs d'ailleurs de Basecamp qui est sorti Seven Signal donc très connu aux Etats-Unis mais très intéressant comme bouquin à lire et je crois qu'ils l'ont sorti en français d'ailleurs oui, ils l'ont sorti en français exactement la version anglaise n'est pas très compliquée à lire on peut rester dessus mais leur outil en plus de ça, Basecamp est vraiment sympa nous on l'utilise en interne donc voilà je recommande aussi, ça fait quatre outils du coup alors maintenant, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes citer justement régulièrement ? alors ça c'est toujours une grande question je ne suis pas un grand fan des citations même si… pourquoi tu ne partages pas des citations sur Facebook tout le temps ? non, je devrais avec la petite image la citation en Italie faite sur Canva exactement, parfait la citation que je pourrais donner, elle vient d'Einstein et c'est une personne qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover je pense que le fait de tenter, de faire des erreurs effectivement on peut subir des échecs, etc. le fait de les comprendre, de les analyser, d'en ressortir avec autre chose ça ne peut que nous faire grandir donc ouais, c'est vraiment une citation qui pour le coup me parle c'est vrai que c'est très important d'étudier quand on tente quelque chose et qu'on se plante, il faut étudier pourquoi on s'est planté vraiment essayer d'analyser qu'est-ce qui a merdé et améliorer à ce niveau-là il y a clairement des raisons, quand on échoue, il y a des raisons qu'elles soient humaines, techniques, marketing ou ce qu'on veut il y a forcément des raisons donc l'analyse d'un échec, c'est déjà une première victoire j'en ai une autre de citation en fait, c'est celle-là que je ne retrouvais pas on peut revenir dessus si tu veux la citation c'est « If you're not ashamed of your product when you launch it, you launch too late » elle est très connue mais voilà elle est top comme citation elle est très connue mais c'est une citation qui est assez vraie on a souvent tendance à se dire il faut qu'on attendre parce que c'est pas bien, c'est pas parfait etc. et en fait on perd du temps, on perd du temps donc effectivement, si tu n'as pas honte du produit au moment où tu le lances alors c'est déjà trop tard il y en a une autre qui dit que si tu souhaites répondre aux attentes de tes utilisateurs et que tu lances le produit au moment où ils en avaient besoin c'est déjà trop tard parce qu'ils ont déjà d'autres besoins voilà, ça rejoint un peu ce... j'ai plus qu'à sortir mon CRM à moitié fois et je le sors demain, c'est parti c'est exactement ça c'est moche, c'est pourri, ça marche à moitié mais c'est pas grave mais c'est parti alors, c'est une question que j'adore aussi que j'aime bien poser à la fin de mes interviews elle est un peu vicieuse mais elle est très sympa, tu vas voir c'est, si aujourd'hui tu démarrais avec 100€ en poche et avec un MacBook, tu vois, tu peux te connecter t'as ton MacBook, t'as 100€ en poche et t'as tout le temps libre que tu veux devant toi qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que les 100€ payent la connexion Internet ? Non, non, c'est moins plus Ok, 100€, je pense que je me paye un cours pour apprendre à coder voilà, parce que, tout simplement parce que j'ai beau avoir des compétences en marketing, communication, etc. HTML, CSS, des basiques pour comprendre un peu l'environnement dans lequel je travaille il y a quand même un besoin, quelque part, de savoir coder pour comprendre les problématiques quand tu échanges avec une équipe d'ingénieurs et puis, même à terme, si tu as envie de lancer toi-même ton propre projet voilà, soit tu trouves une personne qui est capable de t'accompagner et à ce moment-là, vous vous lancez à deux ce qui peut nécessiter un peu de temps pour trouver la bonne personne, parce qu'on ne se lance pas avec n'importe qui en plus, les CTO se font un peu rare à Paris, les bons CTO, ils sont très demandés Exactement, c'est exactement ça et puis, c'est de l'argent, et puis il faut partir de quelque chose, etc. alors que si on a des compétences des compétences claires en langage de programmation, etc. on peut déjà faire une première mouture, un premier développement d'une idée se lancer, voir les retours et puis partir avec ça voilà, je pense que ce serait ça un Macbook, 100€ D'ailleurs, je vais faire un peu de publicité pour deux sites américains où on peut apprendre à coder qui sont vraiment bien foutus peut-être que ça existe en français, j'en ai pas trouvé en tout cas qu'ils soient vraiment aussi bien il y a Treehouse c'est un abonnement mensuel pas très cher, ça doit être 30$ par mois un truc comme ça, avec des centaines de cours sur tous les langages de programmation différents il y a Ruby, il y a PHP, il y a Angular javascript, tout ce que tu veux et dans le même style, il y a aussi codeschool.com, si je dis pas de bêtises ou pareil, ils ont plein de cours différents assez sympathiques pour apprendre à coder évidemment, tout en anglais mais vraiment très pointu, très bien foutu j'avais connaissance du deuxième que tu cites mais il me semble que j'en avais entendu un autre mais j'avoue que j'ai plus le nom en tête mais effectivement, le deuxième dont tu parles est assez connu Merci Sébastien pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview Merci à toi Olivier et forcément, si vous voulez faire un peu plus de social media faire des applications sur Facebook, sur votre page Facebook, des onglets ou si vous voulez tout simplement mieux communiquer sur Facebook, sur Twitter et très bientôt Instagram, je vous invite à tester Agorapulse très rapidement Merci Olivier, à bientôt Ciao Sébastien Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz